Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En plus de la vidéo de lundi, j'ai décidé de vous la sortir aujourd'hui, la planche A3. Comme ça après, on pourra passer à autre chose et on reviendra à la sculpture un tout petit peu plus tard. Parce que comme je l'ai annoncé en début d'année, il va y avoir pas mal d'épisodes sur la sculpture par encoche. Et on dérivera après vers la sculpture. Mais ça viendra au fur et à mesure. Je ne veux pas enchaîner trop de vidéos sur le même thème. Et ces thèmes reviendront régulièrement comme une bonne série. Comme ça, je vous présente la A3 et la semaine prochaine, on passe à autre chose. La planche numéro A3, c'est celle-ci. On est toujours sur des symboles qui se ressemblent, si vous regardez bien. Sauf qu'ici, vous n'avez aucune ligne alignée avec le fil de la planche. Ce qui augmente la difficulté. L'exercice du milieu, ici. Eh bien, celui-ci, on va se retrouver un petit peu comme ce qu'on a pu voir lundi dans la planche numéro A2, ici. Avec un côté bien droit. Puisqu'en fait... En fait, ici, on va usiner que deux des trois faces du triangle. Il n'y a pas de trait en bas. On ne va pas usiner trois encoches qui vont se rejoindre, mais uniquement deux. Et ici, on finira bien droit. Vous verrez la démonstration. Et après, celui d'après, la dernière ligne, eh bien, c'est un mélange de ce que vous avez pu voir sur la planche A1, A2, A3. On va avoir des encoches de différentes tailles. On va avoir trois tailles d'encoches différentes. Plus ou moins longues. Plus ou moins courtes, dans le coup, pour certaines. Et ça permet d'apprendre encore la répétitivité pour pouvoir l'appliquer à vos propres créations ou alors aux créations sous forme de tableau. Je vous rapproche et je vous montre ce que ça donne pour ce premier exercice. C'est parti ! Allez, comme dans les autres vidéos, la première chose consiste à venir marquer les arrêtes basses. Ah, je ne suis pas droit. Alors, je peux m'y reprendre à plusieurs fois quand je dis que je ne suis pas droit ici, puisque de toute façon, ce n'est pas grave. C'est simplement pour que mes premiers copeaux, quand je vais venir, puissent sauter. L'arrêt de basse, je la fais. Celle-ci va me servir de repère, mais je vais la faire en croisant ces deux encoches. C'est là où je vais délimiter ma ligne. Ce n'est pas celle que je vais réellement tracer sur le dessus. Même si c'est celle qui m'aide visuellement à tracer. Maintenant que c'est fait, je vais regarder dans quel sens je travaille. Alors, là, nos fibres, je vais les tracer. Elles sont comme ça. Et on va venir tailler dans ce sens-là pour les coucher systémement par ici. Mais en fait, elles se maintiennent avec les autres à côté. Si on ne venait qu'à travailler dans l'autre sens avec l'outil, on pourrait rentrer l'outil, le tranchant à l'intérieur et arracher après ici. C'est pour ça qu'il est important... C'est pour ça qu'il est important de bien se repérer. Mais vous l'avez vu dans l'épisode 2, si vous avez un bon tranchant, ça fonctionne quand même. Donc là, comme ça. Ici, on va travailler dans ce sens-là. Et ici, on va travailler dans ce sens-là. Toujours pareil, vous avez vu, je rentre le ciseau en suivant ma ligne, la ligne que j'ai tracée ici sur le dessus, et ensuite, je bascule. Désolé, s'il y a des coupures de lumière, le temps est horrible à l'extérieur et la lumière n'arrête pas d'osciller. Osciller ? Osciller ? Oui, la lumière n'arrête pas de se couper. Donc, je disais, j'ai retiré les copeaux pour bien vous montrer. On rentre droit par rapport à la ligne, au repère qu'on a fait tout à l'heure. On rentre droit. Une fois qu'ici, notre ciseau arrive dans l'angle, on bascule. Et c'est en faisant ça à tout le tour qu'on arrive à retirer nos différentes encoches. Je vous déplace pour la dernière. Allez, j'essaye avec la main gauche aussi. Allez. Quand je le fais avec la main gauche, je pose mes doigts ici, vraiment pour m'aider à diriger, à sentir la force, pour ne pas trop forcer, justement pour le guider. Je le fais aussi avec l'autre côté, mais ce n'est pas aussi naturel quand je change de côté. Je me rapproche progressivement de ma ligne jusqu'à y être. Allez, avec la gauche. On le sent naturellement quand le ciseau vient se planter dans l'angle bas. Et là, soit vous continuez avec le ciseau pour nettoyer, soit vous le faites avec ça, avec le couteau de sculpture. Et voilà le travail. Voilà. Là, on a travaillé sous différents angles, ce qu'on n'avait pas fait encore sur les autres exercices, où là, on n'était pas perpendiculaire à la fibre, mais bien en diagonale. Donc, on repère bien le sens de travail. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes comme ça ici, comme ça là, et ici comme ça. Et vous serez dans le même sens sur toute la ligne. Comme à chaque fois, je ne vais pas jusqu'au bout, parce qu'ici, vous pourriez décider d'avoir l'arrêt de base qui se rejoigne beaucoup plus sur le côté, par exemple. C'est à vous de faire vos propres expériences sur les derniers. Bon, l'avantage du crayon à papier, c'est qu'on peut gommer dessus parce que ce n'était pas très droit en tenant la main levée. Ça ne se fait pas, on va dire. Alors, vous pourriez décider de l'avoir beaucoup plus sur le côté ici, par exemple. Là, ce serait mon centre, donc je trace mes droites ici. On les trace toujours avec une règle ou comme ici, avec un réglé. Voilà. Je vais m'équiper d'une petite lumière pour avoir vraiment plus de luminosité ici et moins d'ombre portée. Et donc, comme je disais, vous pourriez décider sur les derniers de décentrer complètement le point de croisement de nos trois axes, donc des trois... des trois lignes qui forment les arrêtes basses. Et là, comme pour les autres, on vient tracer ici dans ce sens-là, ici dans ce sens-là et ici par là. Comme tout à l'heure, on ne se met pas dans l'angle au début, un petit peu en retrait ici à l'intérieur et on pousse et on pivote. Je vous déplace. Ensuite, ici. Alors, l'avantage de s'entraîner à faire ses propres dessins après, ses propres arrêtes, c'est que ça modifie votre habitude sur la répétition des premières et les encoches ne sont plus de la même taille. Sur les autres, j'ai trois encoches à peu près équivalentes. Là, je vais en avoir une plus petite, une moyenne et une plus grande. Ça permet de s'entraîner sur des encoches de différentes tailles mais sur un même motif, une même encoche, trois pentes différentes. Oups, j'ai oublié, j'ai oublié encore. J'ai oublié encore. Alors, là, si je regarde de près, oui, vous le voyez, là, je n'y suis pas encore. Vous voyez, il faut que je mange encore un peu mais là, j'y suis. donc ici, je pars à ras et je mange au fur et à mesure pour arriver ici au bon angle. Et là, pareil, il manque un petit peu dès le début donc je reprends un fin copeau. Désolé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les jeux de lumière, il y a une petite tempête dehors et la lumière n'arrête pas de couper, de se rallumer. Là, je prends vraiment le temps de nettoyer correctement pour avoir directement une belle encoche sans avoir à y revenir. Après, plus vous mettrez de soin à finir votre encoche, plus elle sera jolie même si de plus loin, ça ne se voit pas trop haut. Moi, j'aime bien quand c'est nickel. Souvent, il m'arrive de dégrossir. Souvent, il m'arrive de dégrossir et d'y repasser après parce qu'on peut voir quelques coups de... Hop ! Une meilleure mise au point. On peut y voir quelques coups de ciseaux mais c'est vrai que de loin, ça ne se voit pas trop. Là, par exemple, il faudrait que je reprenne encore un tout petit peu. Si je regarde cette arête-là, ici, vers le bas, ça ne se voit pas trop. Il y a des petits défauts. Après, c'est surtout en fonction de la lumière qu'on voit les traces d'outils ou pas. ça fonctionne. Dites-vous que c'est bien de suivre les premiers modèles. Une fois que vous avez cette expérience-là, vous pouvez modifier le point parce que vous allez avoir trois faces complètement différentes et donc, plus une face va être petite par rapport aux autres, plus la face va être grande, plus la pente va être douce et pour se rejoindre, plus la face va être petite de votre encoche et plus la pente va être raide. C'est pour ça que c'est bien de s'entraîner à changer, sur les dernières cases qui n'ont pas de dessin, à changer le point de croisement de vos arêtes. Sinon, ça va être la même chose que pour le reste. Là, c'est pareil, il faut s'entraîner. Ça permet de changer par rapport au sens du bois, de la fibre, dans quel sens on va le travailler. Ça vous oblige à avoir une gymnastique différente au niveau de la réflexion. Il faut bien réfléchir dans quel sens ça se travaille. Quoi qu'il en soit, rien, mais rien ne remplacera la pratique. Il faut essayer, pratiquer, et si vous voyez qu'il y a de l'arrachement, vous l'essayez dans l'autre sens, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. lui, il va demander un petit peu plus de patience, un tout petit peu plus. Alors, ici, c'est pareil, c'est simple. On va devoir, la fibre passe comme ça, la coucher, et pour qu'il y ait toujours de la matière derrière, on va travailler ici, dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, et ce sera partout, pareil. Ici, la différence, c'est qu'on n'a pas de face au niveau de notre encoche, et qu'on va avoir que deux parties, donc ici, et ici, au niveau de ces traits-là, on va devoir être parfaitement à l'aplomb. Je vais vous montrer tout de suite. Première chose, on fait notre marque ici, on commence tout doucement, et ensuite, on peut appuyer beaucoup plus. On peut même passer tout de suite ici. Là, c'est pareil, on peut appuyer plus au début. Attention à ne pas dépasser votre trait, puisque là, ce sera votre limite, par contre. Et on appuie moins à la fin. Il faut venir vraiment jusque dans l'angle, ici aussi, c'est important. C'est important de venir jusque dans l'angle pour que quand on passe le ciseau ici, on n'ait pas d'arrachement là, parce que sinon, vous en aurez. Ce n'est pas sûr, c'est certain. Oui, ça veut dire la même chose, je sais. Ensuite, on vient travailler là. Et puis, de l'autre côté. Je vais essayer avec la main gauche encore. Allez. Celui-ci, c'est un très bon exercice pour pouvoir vous entraîner à faire des parties arrêtées bien droites. Ce n'est vraiment pas facile. Il est plus facile de faire des erreurs qu'autre chose. Mais c'est important de... Pardon, encore une coupure. C'est important. Je n'ai plus d'électricité. Allez, on peut reprendre après un petit moment sans électricité. et on en était ici. Alors ici, pour nettoyer, on vient passer avec le scalpel. et on va faire des erreurs. Ça va être bien. Et là, on va mettre sur le calme, sur le calme, sur le calme, sur le calme. Ça va être mal. Et là, on va mettre sur le calme, sur le calme. Il est plus facile, sur le calme. Il est plus facile. C'est parti. Alors, vous venez de le voir, je ne vais pas en montrer beaucoup plus sur celui-ci, parce qu'en fait, là aussi, ça va être de la répétitivité. L'idée, c'est d'avoir deux surfaces plates ici, et deux pentes seulement qui se rejoignent. On va passer au dernier. Je vais en faire plusieurs dessus pour vous montrer le motif. Ce que ça peut donner, et là encore, c'est la même chose que pour les autres, mais encore avec des nuances, comme à chaque fois, à chaque exercice, on rajoute des petites nuances. Je vous les montre. Alors, les nuances, déjà, on atteint un niveau de complexité un petit peu plus important que sur les autres, parce que les nuances ici, c'est que vous allez avoir plusieurs cases dans plein de sens différents. Donc, ici, on va être parallèle à notre fil, quasiment. Donc, il faudra vérifier dans quel sens on peut aller. Ici, on va forcément le faire comme ça. Et ça veut dire que, systématiquement, quand on va retomber sur celui-ci, qui sera là, on va monter là. Vous avez vu, la répétition, on la retrouve, mais qu'à ce stade-là. Et de ici, on va la trouver ici, la répétition. C'est pour ça que cet exercice est intéressant, parce que vous allez avoir plein de sens pour travailler différents. Ici, on va travailler dans ce sens-là. Ici, à l'opposé, on vient de travailler par ici. Ici, on va travailler par là. Ici, par ici. Alors, si vous le faites, vous pouvez regarder, faire une capture d'écran ou mettre pause quand j'aurai fait le motif complet, c'est-à-dire jusqu'ici. Là, vous avez un motif complet. Sinon, vous pouvez aussi essayer de votre côté pour pouvoir le reproduire après. Ici, on va aller aussi là. Ici, dans ce sens-là. Ici, dans ce sens-ci. Ici, par là. Par là. Ici, on va aller par ici. Ici, par là. Et ici, par ici. Ici, systématiquement, que ce soit ici, là, là. On est dans le sens... On est parallèle au fil de notre planche. Donc, il va falloir tester et regarder si notre fibre part plus à droite ou à gauche et ajuster en fonction. Là, vous avez tous les sens dans lesquels vous devez travailler. Et là, vous avez tous les sens dans lesquels vous devez travailler. Et là, vous avez tous les sens dans lesquels vous devez travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, bon, je me suis entraîné en même temps. Vous avez dû le voir dans le timelapse. Sinon, remettez en arrière, vous verrez. Je me suis entraîné beaucoup avec la main gauche. Ce n'est pas parfait. Loin de là. Loin de là. Néanmoins, ça vous permet d'appréhender un autre type de motif, comme ici. Alors, il y a des petits défauts, comme là. J'ai eu de l'arrachement. Ça a cassé tout en bas. Avec la main gauche, j'ai été un peu trop loin. J'ai du mal encore à... J'ai du mal à contrôler ma force avec la main gauche et à bien retenir le mouvement. Mais vraiment, c'est utile. Et plus ça va, mieux c'est quand même avec la main gauche. Parce que les premiers coups de ciseau avec la main gauche, quand on est droitier, ce n'est pas le plus facile. Mais avec le temps, ça s'améliore pas mal. D'où l'intérêt de ces exercices-là. Comme ici, on ne travaille pas du tout avec le sens du fil. Ici, on vient travailler avec des arrêtes arrêtées par endroit. Et ici, on travaille le fait de faire ça avec différentes tailles d'encoches. Petites, moyennes, grandes. Ça vous permet d'avoir un motif avec du joli relief, comme ici. Imaginez ça sur le haut d'un meuble. Un petit élément central en décoration sur votre traverse haute. Ça peut être sublime, je pense. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ces trois premières planches. Planches 1, 2, 3. Encore un petit coup d'auto-promotion. Vous les avez de disponibles sur mon site à partir de 8 euros. Vous allez sur les planches d'Aulnes et vous choisissez le motif que vous voulez ou sans motif. L'expédition se fait en 24 à 48 heures. En général, quand vous passez la commande, ça part dès le lendemain. Les gabarits aussi. Depuis lundi, il y a déjà des nouvelles commandes. Donc, n'hésitez pas à les voir, sachant que je vais me dépêcher de finir tout ça pour les mettre aussi disponibles sur le site. Et, petit exclu pour ceux qui regardent jusqu'au bout de la vidéo, je viens de commander une nouvelle machine qui arrivera bientôt. Mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ça va m'aider à être beaucoup plus productif. Et vous verrez ça un tout petit peu plus tard. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 1, 2 et 3. Le 1, il y a quand même plus d'informations importantes sur comment faire. La 2, c'est un autre type de démonstration avec des exercices tout aussi intéressants et utiles pour pouvoir appréhender la numéro 3. Et la numéro 3 qui devient plus complète. Et avec ça, vous pouvez facilement attaquer les tableaux 1, 2 et 3. Et je vous en remettrai régulièrement. Et on se revoit dans quelques semaines pour un nouvel épisode sur la sculpture. En attendant, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Allez, à lundi. Salut !